Bonjour et bienvenue dans l'Aiguillage. Chaque premier jeudi du mois je vous emmène faire une balade en train. Alors pour aujourd'hui je vous propose une petite excursion entre Guingamp et Paimpol sur une ligne régulière qui n'est pas exploité par la SNCF mais par la société Transdèvraille. Honnêtement pour le voyageur lambda ça ne change pas grand chose, on peut même acheter son billet sur l'application ou sur le site de la SNCF et le tarif qui s'applique est de toute façon celui qui est en vigueur au niveau de la région Bretagne. Quant au parcours, il est plutôt sympathique, c'est d'ailleurs pour ça que je vous propose de le faire, surtout dans sa deuxième partie à partir du moment où il commence à longer l'estuaire du Trieu. Pour cette balade ferroviaire on va partir de la gare de Guingamp. Si vous n'êtes pas sur place, vous pouvez venir en train, la gare est desservie par des TER en provenance de Brest ou de Rennes et par des TGV au départ de Paris-Montparnasse. La ligne qui nous intéresse aujourd'hui est située sur le réseau secondaire, c'est la dernière branche qui subsiste de ce que l'on appelait dans la région, l'étoile de Carré. Gingamp se trouve en Bretagne dans le département des Côtes d'Armor. Sa gare est située sur la ligne de Paris-Montparnasse à Brest. La capitale se trouve désormais à à peine plus de 2h30 en TGV depuis l'ouverture de la ligne à grande vitesse Bretagne-Pays de la Loire et est à l'origine de deux lignes secondaires, celle vers Pimpol que l'on va emprunter et dans l'autre direction celle vers Carré. D'ailleurs si vous avez un peu de temps et que vous voulez prolonger un peu cette expérience ferroviaire, je vous conseille d'aller faire un petit tour à Carré qui est connu pour son festival, mais qui est une petite ville bien agréable également à visiter. Les amateurs de chemin de fer ne manquons pas de remarquer la locomotive qui est exposée à la sortie de la gare. C'est une machine qui a roulé sur cette ligne à l'époque où elle était exploitée par le réseau breton. Elle a été exposée ici pendant pas mal d'années, avant de s'éclipser pendant deux ans, le temps d'être restaurée, avant d'être de nouveau présentée sous cet abri de style art déco. Ici, une association a le projet de créer un musée qui retracerait l'histoire du réseau breton dans les anciens ateliers du dépôt de la compagnie. Mais revenons à Guingamp parce qu'il est l'heure de partir pour Pimpol. À la gare, le quai le plus proche du bâtiment voyageur est réservé aux trains grande ligne et en particulier aux TGV. Les TER pour Pimpol ou Carré sont reçus sur un autre quai plus loin. Les premiers instants du voyage se déroulent à petite vitesse. Avant l'ère de la SNCF, outre la ligne de la compagnie des chemins de fer de l'Ouest et celle du réseau breton, la gare de Guingamp était aussi le point de passage de plusieurs lignes des chemins de fer des côtes du Nord. La ligne vers Pimpol est en voie unique et non électrifiée. Elle longe pendant quelques instants sa grande sœur qui s'éloigne vers Saint-Brieuc et au-delà Rennes. Après un premier franchissement du Trieu sur le viaduc de Sainte-Croix, la nôtre décrit une large courbe pour s'en éloigner suffisamment afin de pouvoir passer dessous via le passage inférieur que l'on aperçoit ici. À la sortie de la ville, les amateurs ne manqueront pas de remarquer le stade. Guingamp est bien connu pour son équipe de foot. Le train passe juste à côté du stade. Un peu plus loin, à une quinzaine de kilomètres de la ville, se trouve la gare de Brélidi-Pluec. Elle est située sur la commune de Pluec du Trieu. Notre train ne s'y attardera pas cette fois-ci, un certain nombre d'arrêts sur la ligne étant facultatif dont celui-ci. Mais si vous avez l'occasion, je vous conseille quand même de vous arrêter quelques instants dans cette gare. Elle a conservé pas mal de ses équipements d'origine, dont son guichet ou encore son hall d'accueil et elle fait actuellement l'objet d'une campagne de financement dans le cadre du loto du patrimoine pour sa restauration. Le but serait qu'elle puisse abriter les expositions. La partie la plus intéressante de la ligne du point de vue d'un voyageur qui regarde défiler le paysage par la fenêtre, commence dans les environs de Pontrieux. L'entrée sur le territoire de la commune est marquée par une halte facultative. La gare est de l'autre côté du Trieu que le train va franchir une nouvelle fois, avant d'y parvenir, sur un viaduc surplombant le port. La ville a été fondée au 15ème siècle sur les deux berges du Trieu. Pour passer de l'une à l'autre, il a fallu construire un pont sur le Trieu, la commune a donc été baptisée forgilicieusement Pont-Trieux, avec un tiret entre les deux qui a fini par disparaître. La ville s'est développée grâce au commerce, elle servait de port à Guingamp, et c'était aussi un passage obligé car, avant que le pont de Lézardrieux ne soit construit en 1840, beaucoup plus près de la côte, c'était le seul endroit où il était possible de traverser l'estuaire du Trieu. L'autre événement qui a permis le développement de la commune, c'est l'arrivée du chemin de fer. La ligne a été construite par la compagnie des chemins de fer de l'Ouest, celle qui exploitait la liaison Paris-Brest, mais projetant que sa rentabilité serait assez faible, l'entreprise a pris deux mesures. D'abord, plutôt que de construire une voie à l'écartement normal, elle l'a fait établir à voie métrique, c'est une solution qui était largement retenue à l'époque pour limiter les coûts d'infrastructures et de fonctionnement. Ensuite, plutôt que de la gérer directement, elle a préféré signer une convention d'affermage avec la Société Générale des Chemins de Fer économiques, lui confiant l'exploitation des lignes secondaires, constituant ce que l'on allait appeler le réseau breton. Finalement, le recours à la voie métrique s'est révélé assez problématique sur cette ligne, car elle compliquait significativement le trafic marchandises. Pour aller au-delà de Guingamp, il fallait transborder voyageurs et marchandises d'un train à un autre, les deux systèmes étant bien entendu incompatibles. Faire descendre des passagers d'un train pour les faire monter dans un autre, avant qu'ils ne puissent continuer leur voyage n'est pas forcément la meilleure des solutions, on appelle ça une rupture de charge, mais ça se fait au prix d'une perte de temps plus ou moins longue. Par contre, décharger des wagons remplis de marchandises de toutes sortes pour simplement les remettre dans un autre, ça prend un peu plus de temps. C'est pour ça qu'un troisième fil de rail a été posé en 1924. Il permettait de faire circuler sur la ligne indifféremment du matériel à voie normale ou à voie métrique. On pouvait ainsi récupérer en gare de Guingamp, des wagons venus du Grand Réseau et leur faire continuer leur route jusqu'à Paimpol. Ce troisième fil a été supprimé en 1953 pour ne garder que l'écartement normal. En 1966, la Société Générale des Chemins de Fer économiques est devenue, signe des temps, la Société Générale de Chemins de Fer et de Transports Automobiles, CFTA, mais de renouvellement en renouvellement, la fermage de la ligne lui a constamment été confirmé. La société a changé de nom et est devenue Transdev Rail en 2019. La ligne a été un temps menacé car d'importants travaux se sont révélés nécessaires pour la pérenniser. Il fallait renouveler entièrement la voie et faire de gros travaux sur plusieurs ouvrages d'art, dont Le Viaduc sur le Leff, un affluent du Trieu, que notre train traverse maintenant. Et évidemment quand il s'agit de faire des travaux, il reste à trouver qui va accepter de les payer. Et ça, ça peut demander un peu de temps. Finalement, un tour de table a pu être bouclé et après quelques mois de fermeture, la ligne a été réouverte. Et heureusement, car outre qu'elle permet aux habitants de la région de se déplacer, elle offre aussi de superbes points de vue que l'on ne peut pas voir de la route. Un atout touristique qui est notamment exploité en saison par la vapeur du Trieu que la société Transdev Rail fait circuler entre Pimpol et Pont-Trieux. Dans cette partie du parcours, la ligne suit à flanc de Coteaux les méandres du Trieu, pour une bonne part sur des viaducs de soutènement. Sur l'autre rive, on aperçoit le château de la Roche Jagu, un manoir breton du 15ème siècle qui appartenait à tout un ensemble de bâtiments défensifs, dont le rôle était de protéger l'estuaire du Trieu. Le domaine se visite et pour ceux qui voudraient y aller en train, des navettes sont organisées au départ de la gare de Pont-Trieux. Notre train passe la halte de Traunay, celle de Lancers. On aperçoit le pont suspendu de Lesardrieux avant que la ligne ne s'éloigne des rives du Trieu pour se rapprocher de Pimpol où il entrera en gare quelques minutes plus tard. La ville est bien agréable à visiter, avec ses rues piétonnes qui débouchent sur le port, ses maisons dont les façades rappellent l'aventure islandaise, le port fut longtemps le point de départ de longues campagnes de pêche en mer d'Islande. Si vous disposez d'un peu de temps, vous pourrez pousser jusqu'à l'abbaye maritime de Beauport. Elle se trouve sur le territoire de l'ancienne commune de Kiriti, et avec un peu de chance, vous trouverez là-bas quelques traverses qui rappellent que là aussi circulait un petit train dont il ne reste sinon que peu de traces. L'emplacement de la gare a été conservé, c'est aujourd'hui un espace de pique-nique, mais rien ici ne précise son ancienne affectation. Dommage, les visiteurs qui s'y arrêtent nombreux seraient sans doute intéressés à mieux connaître ce pan d'une histoire qui somme toute n'est pas si ancienne. Je prends juste le temps de savoir si la marée monte ou si elle descend, et je retournerai à la gare de Paimpol prendre le train, ou peut-être la vapeur du Trieu. En attendant, je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures sur les rails.